Dans cette leçon, nous allons créer le solide qui constitue le corps de bague. Pour ça, nous allons nous appuyer sur les courbes qui ont été dessinées dans la leçon 2. Vous avez toujours la possibilité d'ouvrir le fichier bague solitaire début leçon 3 ici. Et donc là, vous aurez à disposition les courbes qui ont été créées dans la leçon précédente. Pour créer le corps de bague, je me tourne vers surface ici et balayage un rail. Rino me demande de sélectionner un rail. Donc le rail, nous l'avons vu, il s'agit donc du cercle. Le cercle sélectionné, Rino enchaîne avec les sections, ce qu'il appelle les formes de balayage. Je sélectionne ici les 4, 1, 2, 3 et 4 et entrer, ou clic droit, pour valider la sélection. A ce stade, Rino nous demande de valider ce qu'il appelle les points de vointure. Ce sont les flèches qui organisent la position relative des sections les unes par rapport aux autres. Illustrons, mais avant d'illustrer, notons que les flèches pour ces 3 segments sont positionnées sur les segments verticaux ici. Alors que pour cette section, la flèche est positionnée sur le segment qui est horizontal ici. Clic droit pour valider et là, je peux constater que la surface vient se tordre sur elle-même. Je vais passer en mode ombré et là, nous pouvons le constater, nous constatons l'anomalie. Pour ça, nous allons devoir modifier en fait l'orientation de ces flèches. J'annule ici l'opération et la commande. Je répète le balayage un rail. Pour ça, je me tourne vers surface ici, balayage un rail. Je sélectionne mon rail, 1ère, 2ème, 3ème, 4ème section. Je clique droit pour entrer. Et donc là, par défaut, la jointure est en mode automatique ici. Je clique sur automatique, donc rien ne change. Si je clique maintenant et je sélectionne l'option naturelle. Donc voilà, celle-ci qui se positionne relative les unes aux autres à exactement la même position. Donc là, je clique droit pour valider et accepter cette option. Et là, je vais sélectionner l'option balayage fermé ici. Et nous pouvons constater qu'il existe deux manières de raccorder en fait ces sections. Donc raccordement forme globale désactivée ou raccordement forme globale activée. Et celle-ci va changer notamment la manière dont ce profil va venir se fondre dans celui-ci. Personnellement, j'ai une préférence pour l'option avec raccordement forme globale désactivée. Je le désactive et j'accepte ici le reste des paramètres acceptés. Je crée la structure de calque qui correspond au corps solide. Pour ça, je vais modifier ici le calque 3. Clique gauche et là, solide ici. Et dans ce calque solide, je crée un nouveau sous-calque et là, je l'appelle corps bague. Je change sa couleur, clique gauche ici et là, je vais prendre une couleur cyan par exemple. Je sélectionne, accepter et là, je sélectionne le corps de bague. Clique droit, changez le calque d'un objet. Avant de terminer cette leçon, je vais vérifier que nous avons bien créé un corps solide. Pour ça, je sélectionne ici le corps de bague. Je me tourne vers les propriétés, clique gauche ici et donc dans le type, je vérifie que nous avons bien le mot solide qui apparaît. Il s'agit donc d'une polysurface fermée. Cette leçon se termine, nous a permis de créer le corps solide de la bague en nous appuyant sur la commande balayage un rail. Nous avons aussi paramétré cette commande de manière à aligner l'orientation des profils des sections. Dans la prochaine leçon, nous commençons la création des courbes de la griffe. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada